Dans la vidéo précédente, on avait isolé l'ensemble et on avait trouvé l'action en D. Et maintenant, on a vu que pour résoudre, on était amené à trouver l'action en C. Mais avant, il faut qu'on trouve la direction de l'effort en F. Et ça, c'est réalisable en isolant le vérin 5 et 6 qui est ici. Donc, toujours pareil. On isole 5, 6, bilan des actions mécaniques extérieures. Et ici, je vais avoir en F. Je vais donc avoir F de 4 sur 6 et MF égale moment nul. Toujours l'astérisque. En E, je vais avoir E de 3 sur 5. M E égale moment nul. Et donc, ça nous emmène à un solide en équilibre statique sous l'action de deux glisseurs. Donc, la direction des glisseurs est connue. Et ici, je le réécris par. Mais donc, delta F de 4 sur 6 égale delta E de 3 sur 5 égale la droite FE. Donc, maintenant, je sais que l'effort en F aura pour direction l'axe FE. Il ne me reste plus qu'à isoler le solide 4. Et donc, on isole 4. Bilan des actions mécaniques extérieures. En D, eh bien, j'ai D de 1 sur 4. Connu. Alors, je ne précise pas MD nul. En F, je vais avoir F de 5 sur 4. 6, pardon. C'est 6, le solide 6. Ah non, j'ai fait une inversion. J'ai fait une inversion entre 6 et 5. Pardon. Donc, dans la vidéo, dans le... Attention, dans ce qui suit, j'ai inversé 5 et... Enfin, 6 et 5. Donc, excusez-moi, je corrige. Ici, c'est 5. Et ici, c'est 6. 5, 6. Donc, ici, on a bien F de 5 sur 4. Et ici, je peux dire que ΔF, donc la direction de F, est connue. Direction connue. En C, eh bien, je vais avoir C de 3 sur 4. Et je ne connais rien. Bon, MC ici, égale moment nul avec l'étoile. Conclusion. Eh bien, ici, c'est le cas d'un solide en équilibre statique sous l'action de 3 glisseurs de direction concurrante. Donc, on peut résoudre. Graphiquement, ici. Donc, j'ai besoin de matérialiser cette direction d'effort. Je le fais ici en noir. Et je peux le préciser, ΔF de 5 sur 4. Donc, Δ, je rappelle, c'est la direction de la droite support de l'effort. L'effort, ici, est connu. C'est celui qui est ici. Alors, pour que ça tienne dans la feuille, je vais être amené à recopier cet effort. Et, voilà. Donc, je le positionne un. Donc, l'effort, ici, c'était 12 centimètres. Donc, ici, je me retrouve de nouveau avec des 2, 1 sur 4. Alors, je n'ai pas trouvé la direction de l'effort en C. Et donc, la direction de l'effort en C, comme les 3 forces sont de direction concurrante, une action ici, une action là, l'action en C passe forcément par ce point-là. Donc, c'est la dernière information de direction dont j'avais besoin. Et, maintenant, je peux faire mon dynamique de force. Enfin, des forces. Et, maintenant, je vais faire mon dynamique de force. Donc, ici, je tourne toujours dans le même sens. Et, là, j'ai F de 5 sur 4. Et, ici, C de 3 sur 4. Donc, l'action qui m'intéresse, c'est bien celle-là. Et, donc, si je vais lire ici, je trouve environ, allez, un peu plus de 14 centimètres. Bon, je retiens 14 centimètres. En statique graphique, on a toujours une imprécision. Et, donc, la norme de F de 5 sur 4 est environ de 14 000 newtons. Donc, ça, ça va me donner une information et vérifier si mon vérin est bien compatible. Alors, dans l'exercice, on a ici une information, et c'est le vérin, la référence, c'est 704-4. Et, la pression d'alimentation, c'est 15 mégapascales. 15 mégapascales, c'est quelque chose comme... Enfin, c'est pas quelque chose, comme c'est 150 bar. Il y a un facteur 10. Et, ici, j'ai le 704-4. Donc, j'ai le diamètre, ici, A, celui-là. J'ai le diamètre B, ici. Donc, c'est la dimension importante du vérin. Et, là, en fait, j'ai la course du vérin. Donc, c'est un vérin qui peut avoir 400 millimètres de course. Ici, je peux me référer à la pression d'alimentation. Donc, je vois que j'ai bien le 150 bar, qui est ici. Et, je viens chercher... Alors, on avait vu que notre vérin travaillait en sortie de tige. Donc, en sortie de tige, c'est le diamètre... C'est toute cette surface qui travaille. Et, je peux, donc, aller voir, ici, sur 70, que mon vérin me délivre, ici... Ici, quelque chose comme 6... Alors, ça va être 6 dkN... À comparer à la valeur... Que j'ai trouvée... Alors, pardon, c'est pas 6, c'est 6 000 dkN... À comparer à la valeur que j'avais... Que j'ai trouvée, ici. Donc, finalement, j'ai ici que 14... 14 000 newtons. Donc, on a quelque chose, ici, qui est largement... Largement compatible. Puisque, ici, j'ai 60 000 newtons. Voilà. Donc, fin de... De cet exercice.